Après avoir construit la ville ultime et 100% autonome dans ma dernière vidéo, je me suis posé la question suivante. Et si je faisais le contraire ? Si au lieu de faire la ville ultime, je faisais la pire ville pour mes habitants ? Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Dans cette vidéo, nous allons affronter toutes sortes de challenges techniques pour relever le défi de créer la ville ultime, mais en contre ou non ? Enfin, genre, la pire ville quoi ? Enfin, t'as compris ? C'est parti ! Tout d'abord, il faut choisir une map. Je connais. J'ai décidé de partir sur celle-là pour une très bonne raison. Je ne l'utilise quasiment pas. Du coup, je me suis dit, pourquoi qu'elle se sente seule ? Pour cette fois encore, j'ai décidé de commencer avec toute débloquée. Histoire de pouvoir commencer directement le projet et pouvoir construire tout de suite les infrastructures nécessaires pour saouler nos habitants. Alors, nous voilà en jeu. On allait pouvoir commencer le concept, mais d'abord, quelques explications. Construire la pire ville, ça peut passer par plusieurs aspects. Mais personnellement, j'ai décidé de me concentrer sur les transports. Pourquoi ? Je ne sais pas, je trouve ça satisfaisant de voir masse de gens utiliser des trams et tout. Plus précisément, je vais focus sur le trajet pour aller au travail. Et ouais, j'allais tout faire pour rendre le trajet pour aller au travail le plus compliqué possible pour absolument aucune raison. Enfin, voilà quelques règles à respecter pour pouvoir valider la ville. Je dois placer au moins un transport de chaque type. La ville doit être rentable. Et il doit y avoir au moins 10 000 personnes qui utilisent les transports tous les mois. Maintenant que tout est dit, on peut commencer. Première question. Comment compliquer au maximum le trajet de travail de nos habitants ? J'ai d'abord décidé de faire deux zones distinctes. Une zone résidentielle et une zone industrielle où les habitants devraient se rendre pour travailler. Si je voulais que les habitants soient obligés d'utiliser les transports en commun, il fallait qu'il n'y ait aucune connexion entre les deux zones. J'ai donc laissé un énorme espace vide entre les zones. Bon, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait des grilles classiques. C'est généralement pas une super option pour le city planning, mais de toute façon, on a dit qu'on faisait la pire ville, donc c'est ok, non ? C'est ok ! Alors, cette zone-là serait la zone industrielle. J'ai donc placé les services polluants directement ici, ainsi qu'une centrale électrique, un château d'eau, bref, tous les services quoi. De ce côté, ça serait la zone résidentielle. Oh, really ? J'ai donc zoné l'ensemble de la zone et j'ai placé quelques parcs dans la ville, histoire de distraire les habitants et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des... Combien d'argent il nous restait ? Ok, ça devrait être large suffisant pour le reste. Enfin, je crois. J'ai ensuite placé des écoles, un commissariat, des pompiers, enfin bref, tout ce qu'il fallait pour qu'on ait l'impression que c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, il fallait placer les accès à la ville et c'est là qu'il faut faire attention. Il faut que les deux zones soient reliées à l'extérieur pour que les gens puissent aménager et que les industries puissent s'approvisionner. Mais il faut faire attention à ce que les habitants ne puissent pas utiliser ces accès pour se rendre au travail. C'est là que j'ai une idée lumineuse. J'ai coupé l'autoroute en deux. D'un côté, il y aurait l'autoroute pour rentrer en ville et de l'autre, l'autoroute pour accéder à la zone industrielle. Comme ça, aucune route en commun. C'est pas mal, non ? Normalement, là, on est bien. J'aime bien ! Comme d'habitude, je m'attendais à perdre énormément de fric au début. J'ai donc réduit toutes les dépenses au maximum. J'ai zoné les industries et quelques bureaux et c'est maintenant le moment de mettre play. Oh non, j'ai oublié de mettre les eaux usées et de raccorder la zone résidentielle en électricité. Après ça, j'ai attendu. On dirait que personne n'avait envie de venir habiter dans la ville. Je comprends pas, elle est super pourtant. Attendez, quoi ? J'avais un souci niveau énergie et eau. Comment ça 23 000 m3 d'eau et d'eau usée ? Y'a personne dans ma ville. C'est un bug ça encore, non ? Oh, voilà notre premier pigeon... Euh, habitant. Notre premier habitant. Regardez-le rouler vers une super ville qui va définitivement lui plaire et où il fait bon vivre. Très vite, plusieurs personnes se dirigeaient vers la ville. Regardez-les rouler vers un bonheur certain. Bah quoi, c'est vrai ? Au moins, il risque pas d'y avoir d'embouteillage pour aller au travail. Y'aura juste la queue pour prendre le métro, quoi. J'ai ensuite réglé les soucis en ajoutant masse de châteaux d'eau et d'évacuation d'eau. Franchement, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Très vite, on a atteint les 500 habitants. Et maintenant que nos habitants sont bien installés, on peut pas les laisser sans travail. Du coup, il faut relier les deux zones histoire que les gens puissent se rendre au boulot. J'ai donc commencé en plaçant des voies de bus. Pour aller bosser, ça serait la route obligatoire. Comme ça, les gens sont forcés de prendre des tickets de bus. J'ai placé le dépôt. Et ensuite, j'ai mis des arrêts de bus pour récupérer les habitants dans la ville. Et le tour est joué. Puis, directement après le dernier arrêt de bus, c'est là que ma ligne de tram va commencer. J'ai donc placé mes routes correctement pour pouvoir créer une boucle de tram. Et ensuite, on répète le process en plaçant les arrêts et en mettant en place une ligne. Maintenant, au tour du métro. J'ai placé un dépôt dans la ville et j'ai commencé les travaux. J'ai raccordé les différents rails et j'ai placé un parcours suffisamment grand pour absolument aucune raison. On avait donc maintenant 3 moyens de transport obligatoires d'affilée. Mais ce n'était pas assez. J'ai donc placé une ligne de train. J'ai répété encore une fois le même process. Et voilà, mon chef d'oeuvre était prêt à être mis en service. Enfin presque, il manquait un petit espace à la fin pour rejoindre la zone industrielle. J'ai donc placé un petit chemin pour piétons, histoire de finir à pied et d'encourager la marche. C'est important des citoyens en bonne santé. Regardez-moi ce projet de ouf là. Plus qu'à voir si ça fonctionne. Oh shit, faut raccorder le courant et l'eau. Et voilà que nos trains se baladent en attente de passagers. Oula, ça a quasiment doublé nos dépenses. Va falloir rentrer ça très très vite. J'ai donc monté le prix de tous les tickets. Pour attirer les gens dans la zone des transports, j'ai aussi placé masse de magasins haute densité. Comme ça, s'ils veulent faire des achats, ils sont obligés d'y aller aussi. Très vite, on avait nos premiers passagers dans nos bus. Et ils se dirigeaient tout droit vers la zone des trams. Voilà maintenant qu'ils attendaient à l'arrêt de tram. Et yes, ça fonctionne ! Bon, on a quelques voitures qui ne respectent pas la loi par contre. Pendant ce temps, nos premiers passagers avaient terminé tout le parcours. C'était validé. Mais on avait un souci. Certaines personnes prenaient leurs voitures jusqu'à la partie tram. Pour régler ça, j'ai donc décidé de mettre uniquement des rails de tram au lieu de les intégrer à des routes. Au moins, c'est sûr, personne ne pourra désobéir. Et j'ai aussi placé un parking payant à côté de l'arrêt de tram pour quand même gagner de l'argent avec ceux qui décident d'esquiver le bus. J'ai aussi rendu le stationnement payant dans la ville. Quelques temps après, l'économie se portait légèrement mieux. Mais la demande industrielle restait forte. J'ai donc zonné pas mal d'industrie, ce qui attirerait aussi de nouveaux habitants. Bon, par contre, le prix des tickets aidait un peu l'économie, mais c'était pas trop ça quand même. Du coup, étant donné que les industries spécialisées aident pas mal dans ce jeu, j'ai focus là-dessus. En regardant la production, on avait surtout besoin de blé, d'élevage et de pierre. J'ai donc placé quelques fermes et une carrière. Tout ça en faisant attention de ne pas accidentellement relier une route à la zone résidentielle. Et nous voilà rentables. Ah, ben non. Pendant ce temps, notre population avait atteint les 5000 habitants. Et 3300 d'entre eux prenaient les transports tous les mois. Mais avec l'arrivée de nouveaux habitants, j'ai dû ajuster le budget des différents services. Par conséquent, j'ai aussi augmenté les taxes pour équilibrer tout ça. Et voilà qu'on était bien bien rentables. Défi validé. Mais j'ai remarqué que nos habitants étaient moyennement satisfaits. C'était dû au réseau postal et à internet majoritairement. J'ai donc réglé ça pour que nos citoyens n'y voient que du feu. Mais alors que ma population approchait des 10 000 habitants, j'ai rencontré un problème de stock. Les magasins isolés n'avaient plus de marchandises. J'ai donc dû établir une liaison routière avec la zone industrielle via un tunnel. Oh non, les habitants prenaient ce tunnel pour rejoindre la zone. Bon ben, on oublie cette idée. Peu de temps après, on avait un souci avec les poubelles. Avoir deux zones isolées nécessite en fait deux fois plus de services. J'ai donc ajouté une décharge du côté habitation. Pouah, regardez-moi tout ce trafic pour arriver en ville. C'est qu'on a tiré masse de gens. En vrai, la ville marchait beaucoup mieux que ce que je pensais. On est rentable, les gens sont contents, tout est nickel. D'ailleurs, on avait tout juste dépassé les 10 000 habitants sur le réseau de transport par mois. Un autre défi validé. Et c'est à ce moment précis qu'une autre idée lumineuse me vint à l'esprit. Il me manquait deux moyens de transport pour valider le troisième défi. Et j'ai trouvé le moyen de les intégrer. Oh non, l'eau est contaminée. Qu'est-ce que... Ah mais bien sûr, j'ai mis la décharge sur le réservoir d'eau. Alors, revenons à nos moutons. J'ai d'abord changé l'itinéraire pour rejoindre la ville. Une fois arrivé ici, les gens seraient obligés de prendre le bateau. Ensuite, ils devraient prendre l'avion carrément. Comment ça, je suis dans l'excès ? Vous pensez ? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Oh non, j'avais pas assez d'argent pour placer un aéroport. Au grand mot, les grands moyens, j'ai pris un prêt. 7 millions, let's go. Une fois qu'ils prennent l'avion ici, ils arriveraient dans un deuxième aéroport pour rejoindre la ville. Et voilà, on est pas mal là. En plus, le dernier défi était validé. Bon, voyons voir si ça fonctionne. D'ailleurs, surtout pas oublier de monter le prix des tickets. Voilà le moment de mettre play. Oh m*** ! Voilà les premiers habitants qui étaient au port. Regardez-moi ces nouveaux arrivants. Bon, après quelques temps à laisser la simulation tourner, c'était pas foufou. Le nombre d'arrivés en ville avait diminué comme pas possible et du coup, ça faisait pas beaucoup de tickets. Mais on arrivait quand même à rester positif par moment grâce à nos 30 000 tickets de transport par mois. Combien ? C'est le double d'habitants dans la ville. Bon, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est pas viable. Ça fonctionne, c'est globalement rentable et les défis sont validés, mais c'est plutôt limité pour la croissance de la ville. Bon, au moins, ça faisait arriver les habitants par la zone industrielle, ce qui me rapportait quand même de l'argent en tickets. Hé mais regardez ça, je gagne du fric mais le jeu me dit que j'en perds. J'ai encore cassé le jeu, j'ai l'impression. Enfin bref, voilà comment j'ai créé la pire ville dans Cities Skylines. Pour plus d'aventures de ce genre, check cette vidéo et abonne-toi. C'est parti, c'est parti, c'est parti.